Salut salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui en ce mercredi dans une vidéo beauty tour, on va appeler ça comme ça, et vous verrez que c'est un peu le bazar à certains endroits ce n'est pas complètement prêt à être montré, mais tant pis, je partage avec vous tout ce qui est make-up et tout, c'est plutôt bien rangé, mais le reste de la pièce n'est pas au top de... enfin, comment vous dire, vous allez voir par vous-même, c'est pas hyper bien rangé encore, j'ai pas encore trouvé des bons, la bonne façon d'agencer et tout ça, mais je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime bien changer régulièrement, j'aime bien m'y poser de temps en temps mais je peux pas faire ça tout d'un coup parce qu'avec 3 enfants c'est compliqué d'avoir des heures et des heures de rangement seul sans être dérangée, donc je fais un petit peu par moment, etc, mais je vais vous donner un petit aperçu de cette petite pièce et surtout de mes rangements make-up ici, parce que ça fait longtemps que je vous ai pas un petit peu montré ma collection je sais que j'ai énormément de maquillage, même si là, honnêtement, ce mois-ci, je n'ai absolument rien dépensé dans le make-up ce qui est très très rare, mais voilà, vous aurez un petit aperçu, j'ai beaucoup de... je suis un peu une collectionneuse en âme j'aime beaucoup me maquiller, j'aime beaucoup ça depuis des années, des années, ça fait d'ailleurs à peu près 6-7 ans bientôt que je suis sur Youtube même 7-8 ans, je ne sais plus, j'ai un blog depuis déjà un petit peu plus de temps encore, 8-9 ans donc quand même, un blog beauté, je précise, donc on va dire que je suis passionnée par tout ça évidemment je fais le tri régulièrement, vous le savez, je vous en parle souvent mais il y a quand même plein de choses que je garde et que j'aime utiliser, que j'aime avoir dans ma collection voilà, c'est ma petite passion, il y en a c'est des chaussures, et bien moi c'est le make-up donc ne me jugez pas, juste je partage avec vous mes rangements make-up, ma façon de faire, ma façon de voir et puis évidemment n'hésitez pas à partager vous aussi dans les commentaires votre façon de ranger votre maquillage si c'est dans votre salle de bain, si vous avez une pièce aussi comme moi spécialement dédiée à ça alors cette pièce là, c'est un étage au-dessus de chez nous qu'on a fait construire l'année dernière et c'est une sorte de chambre supplémentaire, on n'utilise pas en chambre pour l'instant parce que mes enfants sont trop petits pour avoir une chambre aussi grande pour eux, etc mais dans quelques années ça servira, que ma fille sera ado, je pense qu'elle prendra cette pièce donc pour l'instant dans cette pièce là, il y a un canapé, mon bazar et une sorte de grand pan de mur avec un bureau, vous allez voir ça on a aussi une partie grognée où on stocke des choses, il y a des vêtements enfin voilà, c'est en fait le grogné de notre maison qui a été aménagé donc voilà, vous avez sûrement vu d'ailleurs les vidéos, travaux, etc je vous avais fait ça à l'époque je vous les remettrai dans la barre d'infos ou dans le petit si j'y pense mais surtout dans la barre d'infos je pense, ce sera plus pratique pour moi comme ça vous pouvez voir aussi l'évolution, les travaux, etc et puis peut-être comparer avec ce que vous allez voir aujourd'hui allez let's go ! quand on monte mes escaliers, on arrive sur cette vue là donc vous voyez il y a du bazar mais ici mon mari, comme c'était un pan de mur qui tombait vers le bas il a fait toute une installation comme ça pour pouvoir avoir un petit coin bureau et pouvoir stocker plein de choses à l'intérieur vu que le mur descendait vers le bas c'est le toit quoi en fait donc du coup le mur il est bas mais on a quand même réussi à caser un petit chauffage à ce niveau là et lui il a son petit bureau pour télétravailler et puis le reste c'est mon bazar toute ma collection de maquillage avec quand même du scrap à ce niveau là ici je fais mes photos Instagram donc des fois je stocke mon bazar en disant je rangerai plus tard comme là et puis j'ai pas rongé et ici on a mon marine light et un canapé pour accueillir les invités ma mère quand elle vient par exemple elle dort ici il se déplie et du coup c'est un canapé lit de place et dessus c'est tout plein de bazar boîte à bijoux vide que je dois trier, ranger mais j'ai pas encore pris le temps de le faire je vais vous montrer un petit peu ma collection ici donc là vous voyez que ce plan là n'est pas dingue il faut que je modifie il faut que je change j'ai vraiment pas eu le temps de me pencher dessus au niveau de ma déco ça a pas des masses évoluées ici j'ai toujours ma petite tour avec du make-up des pigments mes parfums chouchous que je fais tourner donc je les descends dans ma salle de bain puis je les remonte ici puis voilà régulièrement je change et on a des petites bougies dont celle-ci de chez Dolly & Jack un petit sangbon de chez Rituals que j'ai eu dans mon calendrier de l'avant les petites bougies Rituals bon ça c'est juste que j'ai pas eu le temps de tout bien ranger évidemment il y a du Too Faced parce que la collectionneuse Too Faced en moi voilà mais comme je vous ai dit c'est pas rangé c'est pas parfait il faut que je me penche là-dessus ça j'ai fait le tri tout à l'heure j'ai vu qu'il était sec donc je le mets de côté voilà ici vous avez des petites babioles à moi le petit carré de mise-gouple la petite lampe comme ça qui était à la mode avant mais qui n'est plus du tout à la mode maintenant ici vous avez toute ma collection de palettes Colourpop et plein de bazar voilà Harry Potter qui commence à envahir partout Harry Potter donc bon là il y a pas mal de choses et j'ai reçu une box vous savez avec des petites bougies etc il faut que je les descende du coup là je les ai posées là mais je les ai pas descendues encore vraiment hashtag fainéante je sais pas si vous êtes pareils et de ce côté là une petite lampe de chez Action comme ça qui est toute mignonne qui fait des petits effets sympas mes petits rouges à lèvres chouchous donc ça c'est tous mes rouges à lèvres un petit peu de luxe que j'aime beaucoup utiliser régulièrement et on a des petits trucs ou da beauty enfin voilà de la petite déco quoi le beau cadeau que m'a fait Mélanie donc qui est ici de chez Harry Potter j'ai pas trouvé encore une super place pour lui mais ça ne serait tardé et là en fait dans cette armoire là il y a que des trucs de scrap donc là voilà scrap scrap c'est que du scrap dans celle-ci je vous montre pas tout je vous renvoie vers ma dernière vidéo mais c'est que du scrap justement dans celle-ci là c'est que du make-up les trois premiers ou les deux premiers c'est que du make-up Too Faced parce que moi je suis une grande fan de Too Faced donc au niveau de la collectionneuse qui est en moi tout est là j'avais envie de revenir tout par collection je fais quand même régulièrement le tri j'utilise quand même régulièrement les produits là il y a tous les rouges à lèvres que j'ai gardés que j'aime beaucoup donc voilà j'aime beaucoup Too Faced là j'ai juste mis ici c'est pas du Too Faced c'est les petits mini rouges à lèvres parce que j'adore aussi les mini rouges à lèvres donc j'en ai gardé plein ici dans le deuxième tiroir encore du Too Faced et ouais et c'est trop beau j'adore ma collection Too Faced vraiment je trie régulièrement mais il y a des trucs que j'arrive pas à quitter je les aime tellement j'aime tellement cette marque là évidemment j'ai beaucoup de pinceaux Too Faced et des palettes Too Faced là c'est toutes les palettes qui sont sous cette forme là je les ai toutes et j'adore j'adore alors à chaque fois je me dis j'achète pas la prochaine et puis finalement je craque j'ai vu que celle-ci ils vont ressortir une nouvelle je pense que je craquerai parce que celle-ci je l'aime énormément donc voilà collectionneuse en moi ne résiste pas ici on passe à une autre marque que j'aime beaucoup c'est la marque Houda Beauty donc il y a des rouges à lèvres mat des rouges à lèvres ici en raisin les mini rouges à lèvres il y a quelques petites palettes ici qui sont pas de la marque Houda mais sinon ici toutes les Houda qui sont sous ce format là carré d'ailleurs il y en a aussi ici et puis des petites paillettes qui sont pas de Houda mais bon j'essaye de caser où je peux ici c'est un petit rayon là il n'y a que du Natasha Denola d'ailleurs il n'y a plus de place dans mes mini Natasha je les ai toutes des petites paillettes là les espèces de fards un peu comme ça en mono crayon mono rouge à lèvres ici pareil en stylo des petites palettes ici bon voilà c'est les tout petits les petits formats de palettes sont ici en tout cas pour tout ce qui est Natasha dans le même style que Natasha Denola c'est ici ici je crois qu'on arrive dans tout ce qui est teint donc j'ai mis tout ce qui est fond de teint ici poudre de teint ici il y a quelques petites blenders là pour le teint et des bases pour le teint aussi qui sont là mais ça déborde un peu comme vous pouvez constater il va falloir faire un tri après le teint j'ai essayé de mettre dans l'ordre logiquement je mets le bronzer mais là j'ai mis les blushs parce que en fait tout le tiroir ce sont des blushs j'ai tellement de blushs que tout est là il y en a qui sont dans ma routine quotidienne que je prépare à l'avance qui est en bas du coup dans ma salle de bain mais sinon quand je fais ma rotation je vais ainsi trier et c'est à ce moment là que je mets à vendre ceux que je n'utilise pas et ceux que je préfère je les remets à l'intérieur de ce tiroir là et puis juste après c'est le tiroir forcément pour le teint aussi avec les bronzers et les enlumineurs donc voilà j'ai beaucoup de bronzers quand même et d'enlumineurs aussi mais j'en ai beaucoup moins que des blushs il y a toute marque confondue tout est bien rangé d'ailleurs ces espèces de rangements noirs ils viennent de chez Nose j'ai trouvé ça une fois par hasard ils sont vraiment top c'est censé être pour du thé mais écoutez ça marche très bien pour ce qui est pour ce qui est teint blush etc et le dernier oula le dernier tiroir ce sont encore une fois des bronzers ou des enlumineurs mais qui sont beaucoup trop gros et comme le dernier tiroir est beaucoup plus haut et bien je les ai mis ici donc il y a ceux par exemple de chez Guerlain qui sont très très gros ou les petites palettes voilà ça c'est les enlumineurs de chez Colourpop qui sont très très gros aussi donc qui ne rentrent pas dans mon autre tiroir et au fond on a ici des produits pour les sourcils et des liners donc tout est ici vraiment j'adore 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 donc ça c'était pour la grande armoire qui est ici après on va passer à ces gros tiroirs et là dans ce gros 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 tiroir c'est tout ce qui est rouge à lèvres donc j'ai beau avoir fait beaucoup de tri dans mes rouges à lèvres il reste beaucoup de choses mais tout est là quasiment j'en ai un tout petit peu en bas que j'utilise régulièrement mais sinon tout est là toute ma collection de rouges à lèvres MAC est ici là c'est les rouges à lèvres un petit peu de luxe triés par couleurs ici c'est les rouges à lèvres Colourpop avec des crayons à lèvres aussi voilà là il y a les rouges à lèvres métalliques mat c'est à peu près triés quand même c'est à peu près triés donc là si je vous dis pas de bêtises il y a les rouges à lèvres MAC les rouges à lèvres mat pardon les rouges à lèvres métalliques et les gloss vous voyez c'est à peu près trié et là c'est tout ce qui est rouge à lèvres sous format raisin ici c'est ma collection de parfums alors moi je les mets dans le noir dans un tiroir parce que ça se conserve beaucoup mieux comme ça les parfums quand ils sont enfermés dans des boîtes et dans le noir et je les sors régulièrement évidemment là-dedans il y a des boîtes vides par exemple ce parfum-là de Huda Beauty il est dans ma salle de bain je l'ai quasi fini donc sinon il y a des trucs qui sont vides c'est juste qu'il y a certaines bouteilles que je garde le tiroir qui fait rêver le tiroir Too Faced avec tous les emballages Too Faced les palettes qui sont aussi destinées vous savez les palettes de Noël etc alors je n'ai pas racheté celle de Noël de cette année parce que j'ai décidé d'arrêter vu que ça reste toujours les mêmes styles de palettes mais c'est vrai que c'est des jolies c'est des jolies pièces et il y en a certaines dont je ne peux pas me séparer donc celles que je garde sont ici celle-ci c'est une édition limitée que j'ai achetée à Londres par exemple ah non c'est oui c'est celle-ci je crois enfin bref il y en a qui sont édition limitée qui viennent de Londres tout est bien rangé là donc ici c'est mon tiroir aussi collectionneuse dans la deuxième partie de ce gros meuble Ikea j'ai essayé de vous remettre les références en barre d'infos mais ici vous avez tout ce qui est collection de palettes honnêtement je ne les compte pas mais j'ai peur si je les compte j'ai fait du tri mais j'en ai encore beaucoup et ici d'ailleurs dans ce tiroir là ce sont des palettes de grandes marques celles que je préfère on a des Urban Decay donc là il y a toutes les collections d'Urban Decay on a toutes les Anastasia Beverly Hills les fameuses Sananas on a toutes les Huda Beauty qui sont ici on a toutes les Natasha Denona qui sont ici aussi là j'ai deux palettes de ces Sponja j'hésite d'ailleurs à les garder encore celles-ci on a quelques Makeup Revolution des Sigma que j'aime énormément aussi des marques un peu moins chères comme Profusion enfin voilà des marques Jacob on a aussi des super marques comme ceci qu'on trouve en Belgique mais je crois qu'on peut trouver maintenant en France aussi c'est la marque Root Cosmetic on a cherché enfin voilà il y a tout plein de marques Simple Beauty et toutes mes marques un peu chouchoudes sont ici et ce que j'aime dans ces gros gros tiroirs c'est que on peut quand même ranger des palettes qui sont assez hautes assez grosses ici il y a encore des palettes du Juve L'Aspèce du Beige Cosmétique du Beauty Bay là c'est mes favorites aussi de Beauty Bay elles sont là on a ici des palettes teint en fait des petites palettes teint qui rentrent pas forcément de l'autre côté donc je les ai mis regroupées ici donc là des palettes teint vous voyez celle-ci elle est un peu grosse donc je suis obligée de la mettre par ici palette Ananas de chez Tarte là quelques autres palettes Tarte donc je les ai mis ici les palettes Tarte avec quelques formats comme ça de palettes je ne sais pas où ranger et là on a toute ma réserve de mascara donc vous voyez je n'ai un peu beaucoup et ma réserve de comment ça s'appelle de fixateur pour le teint et là j'en ai plus beaucoup j'ai quand même vachement vidé donc je suis assez contente de moi le dernier tiroir ici c'est un peu ma réserve ma réserve à tout ici je mets tout ce qui est pour vous quand je fais des lots concours donc j'essaie de se trouver par ici là j'ai un peu encore de beaucoup de réserve de blender pour le visage pour mettre son fond de teint tout ça donc j'ai une grosse réserve et ici c'est tout ce qui est fossile aussi et là il y a des petits stickers pour mettre sur le visage quand on fait des make-up un peu excentriques on va dire ou des make-up un peu plus carnaval etc donc tout est ici en bas du coup je vous retrouve dans une autre position qui change un petit peu de d'habitude vous avez vu c'est pas encore tout à fait hyper bien rangé dans ma pièce mais dans mes placards ça reste plutôt bien organisé certes parfois je fais du tri je range je me dis qu'il faudrait quand même que je diminue ma collection et que je vous fasse un énorme tri et si ça vous dit bah motivez-moi en mettant des pouces en l'air en mettant des commentaires voilà parce que c'est vrai que j'avoue parfois je me dis que j'abuse même mon mari je me dis mon dieu mais le jour où je me sépare de mon mari il va falloir que j'emmène tout mon bordel je rigole évidemment c'est pas prévu mais c'est vrai que j'en ai énormément et j'aimerais que mes priorités changent et c'est peut-être pour ça que j'ai pas trop acheté ce mois-ci et que je me suis un petit peu raisonnée même si c'est quelque chose qui me tient à coeur c'est une passion mais j'aimerais bien quand même un petit peu vider tout ça alors je vais pas tout vider mais réduire un petit peu certaines choses réduire un petit peu mes petits mes petits mes petits placards d'ailleurs j'aimerais quand même vous faire une vidéo je sais que ma copine Laetitia veut absolument que je la fasse donc vraiment que je me penche dessus elle voudrait que je vous fasse une vidéo où je vous dis vraiment mes indispensables le fond de teint par exemple le meilleur fond de teint de tous les temps pour moi le meilleur anti-cerne de tous les temps pour moi etc que je vous fasse une vidéo avec pour moi mes must-haves donc c'est vrai que je vais vous faire cette vidéo j'ai prévu de la faire mais c'est vrai que moi mes must-haves ils changent c'est à dire que l'année dernière il y a des produits que j'ai adoré l'année dernière mais que j'ai pu en stock et du coup j'en découvre d'autres donc après il y en a que j'ai vraiment envie de me racheter etc donc peut-être que c'est ceux-là dont je dois vous parler mais je ne les ai pas forcément là en stock donc il faudra que je vous mette des photos dans ma vidéo je vais réfléchir à ça dites-moi en tout cas si cette vidéo vous intéresse et si vous voulez voir quand ce sera un peu mieux rangé tout le contenu du reste de mes placards etc ma façon de ranger bah pourquoi pas je sais que j'ai des tiroirs Harry Potter ici j'ai des tiroirs couture ici aussi mais ils ne sont pas encore assez bien organisés à mon goût après j'ai un swap qui est quelque part là-bas donc je n'ai pas trop envie de vous montrer là-bas non plus parce qu'il n'est pas encore emballé d'ailleurs je cherche mon papier canot mais je ne sais pas où je l'ai mis donc ça m'énerve et sinon vous me dites tout ça en commentaire de toute façon je vous y attends en tout cas j'espère que ce petit aperçu de ma collection vous aura changé les idées être un peu plus dans la dans le côté un peu frivole et un petit peu moins dans l'actualité c'est le but de ma chaîne c'est de penser à d'autres choses de se faire plaisir de voilà s'évader donc j'espère que cette petite vidéo vous aura un petit peu changé les idées et puis si c'est le cas on n'oublie pas le petit like et puis on se retrouve dans les commentaires je vais je vais aller m'occuper de mes enfants mais ça me démontre j'avais envie de ranger quelques trucs quand même mais bon allez je vous embrasse fort et je vous dis à très très vite salut je vais aller m'occuper 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 – Sous-titrage FR 2021